Le titre de la séance est Le polynome caractéristique de l'endomorphisme induit On va montrer que le polynome caractéristique de l'endomorphisme induit divise le polynome caractéristique de f. Mais en fait, c'est une bonne révision et surtout, on va donner une caractérisation matricielle d'un sous-espace stable par un endomorphisme. Donc on va donner une caractérisation matricielle d'un sous-espace stable par f. Voilà. Alors j'ai fait des rappels, d'accord, et des notations. Une matrice, qu'est-ce que c'est une matrice carrée triangulaire supérieure par bloc ? D'accord, c'est du français, il n'y a rien. Donc une matrice carrée triangulaire supérieure par bloc, d'accord, donc d'après le S3, dans le S3, on se contente de ce genre de matrices parce qu'on les utilise dans les démonstrations, d'accord ? Toujours par récurrence, dans les raisonnements par récurrence, on utilise ces matrices. Donc qu'est-ce que c'est une matrice triangulaire supérieure par bloc ? C'est une matrice de la forme comme ça. A, B et C. Voilà. Voilà. Et A, c'est une matrice carrée. Les blocs diagonaux, ils sont carrés. Voilà. Ils sont toujours carrés. Donc A est une matrice de taille P. Alors remarquez que la taille de la matrice A, d'accord, ça s'appelle le pivot, il détermine la taille de ça et ça. Donc A est une matrice de taille P carré que vaut la taille de celui-là ? La taille de celui-là, il vaut N moins P. Donc il faut retenir qu'est-ce que c'est une matrice ? Une matrice carrée par bloc, c'est ça. Et on a besoin de la taille de celui-là. Si tu connais la taille de celui-là, tu connais la taille de celui-là. Et les matrices diagonales qui se trouvent dans le bloc, dans la diagonale principale, ils sont carrés. Voilà. A et C, ils sont carrés. Et celui-là, en estroïne, il ne joue aucun rôle. Il ne joue aucun rôle. Une matrice triangulaire supérieure par bloc se comporte comme une matrice triangulaire habituelle. À la seule différence, on n'a pas la commutativité. Donc une matrice A. Alors comme exemple, tu prends n'importe quelle matrice, tu prends n'importe quelle matrice, tu l'écris, tu peux la regarder comme une matrice triangulaire supérieure par bloc. Alors, voilà. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure par bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc la taille de celui-là, c'est 1. Et la taille de celui-là, c'est 2. Voilà. Ou bien tu prends une matrice d'ordre 4. Regardez. Voilà. Donc ça, ce sont les blocs diagonaux. Donc qu'est-ce que c'est une matrice triangulaire supérieure par bloc ? Regardez. Ici, c'est des zéros. Ici, c'est des matrices carrées. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est des matrices carrées. Ici, le zéro. C'est-à-dire comme ça. Quand tu étais petit, tu avais une matrice d'ordre 2. Comme ça. Triangulaire supérieure. Maintenant, S3, petit A et petit C, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont devenus des grandes matrices. Des matrices sont devenues des matrices carrées. Donc ça s'appelle une matrice triangulaire supérieure par bloc. Voilà. Alors, quoi d'autre ? Alors, on a le résultat suivant. Qu'est-ce que c'est le déterminant de ça ? Donc, on a vu ça, d'accord ? Et si tu ne sais pas le démontrer, tu l'acceptes, d'accord ? Dans le lycée, qu'est-ce que c'est le déterminant de ça ? Le déterminant de ça, c'est quoi ? C'est AC. Maintenant, tu es devenu grand. Qu'est-ce que c'est le déterminant de ça ? De M. C'est le déterminant de ça, fois le déterminant de ça. Donc, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que c'est le déterminant de matrice triangulaire supérieure par bloc ? C'est le déterminant des produits. Donc, c'est une formule qui est très naturelle. Ce sont des choses à savoir par cœur, d'accord ? Car on l'utilise. Et tu n'es pas obligé de savoir la démonstration. Si quelqu'un ne veut pas se fatiguer, c'est pas... Donc, déterminant de... Alors, autre chose, autre rappel. Chaque fois que j'ai un endomorphisme, quand je prends la restriction de ce espace grand F, j'obtiens une application linéaire en général. Je n'obtiens pas un endomorphisme. Pour obtenir un endomorphisme, il faut que j'ajoute une condition nécessaire et suffisante, c'est celle-ci. Voilà. Donc, la restriction est un endomorphisme de F, si t'es la valeur dans F, si c'est le mon C, de ce espace grand F est stable par petit F. Alors, cette condition ensemble bédiste, on peut lui donner une caractérisation vectorielle. Que signifie ça ? Si B1UP est une base de F, voilà. Ça, c'est une base de F. Cette condition qui est là est équivalente à quoi ? Elle est équivalente à ça. À F2I appartient à F. Donc, vous avez ici une condition ensemble bédiste où on ignore ce que c'est grand F, mais grand F est un sous-espace vectoriel. Donc, si vous prenez une base U1, U2, UP, cette condition qui est là est équivalente à quoi ? F2I appartient à F. Ce qui est évident. Pourquoi c'est évident ? Parce que tout simplement, F2F, si F est égale à vecte du U1, U2, UP, question, F2F est égale à quoi ? F2F, c'est vecte de F2U1, F2U2, F2UP. Autrement dit, si U1, U2, UP est une base, alors la famille F2U1, F2U2, U2, U2, UP est toujours une famille génératrice de quoi ? De l'image de F2F. Donc ça, c'est les S2, les petites choses de S2. C'est F, elle possède une base U1, U2, UP. Alors, F, petite r, lit son image par F. U1, U2, F2U1, F2U2, U2, U2, UP est toujours une famille génératrice de ça. D'accord ? Donc la condition F2F est équivalente à F. Regardez F2F. Il est équivalente à quoi ? Il est équivalente à quel que soit I appartenant à un P, F2UI, il appartient à F. D'accord ? Pourquoi ? Car si tu as B et t'inclue dans F, B est inclus dans F, B c'est une partie, que ce qu'on a, alors ça équivaut à quoi ? Avec de B est inclus dans F. F est un sous-espace vectoriel. Les petites choses de S2. B est inclus dans F, ça équivaut à Avec de B et d'inclut dans F. En résumé, si U1, U2, UP est une base de grand F, alors F du U1, F du U2, U2, UP est une famille génératrice de l'image. Donc, on vérifie facilement que cette condition ensemble est équivalente à celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une question naturelle se pose. comment on caractérise qu'un sous-espace est stable ? Vectoriellement, stable signifie ça. Stable, un sous-espace grand F est stable par plus signifie ça. Mais matriciellement, que signifie ? Alors voilà, le sous-espace grand F est stable par petite f, c'est seulement si, pour toute base B indice F de F, regardez la notation B indice F est jolie. Il faut toujours l'utiliser. Ce n'est pas la peine de mettre B prime, etc. B indice quoi grand F. Tu comprends automatiquement que c'est une base de F. Alors, pour toute base B de F de F, que nous complétons, grâce au terme de la base incomplète, que nous complétons, tu peux toujours la compléter, une base B de E, que se passe-t-il ? La matrice de F dans B est une matrice triangulaire supérieure par bloc de la forme comme ça. Quand tu calcules la matrice de F dans B, elle est comme ça. Mais il ne faut pas ignorer celui-là. Et pour un étudiant qui est très brillant, il ne faut pas qu'il ignore ça. Très brillant. Mais pour le moment, il ne faut pas ignorer celui-là. Car si tu ignore celui-là, il n'y a rien. Donc il ne faut pas ignorer un contact. Qu'est-ce que c'est A ? A, c'est la matrice du petit g dans la base Bf. Et petit g, c'est quoi ? C'est tout simplement l'endomorphisme induit par petit f sur le sous-espace grand F. Donc il faut retenir des notations. Il n'y a pas des maths, il y a des notations. Cette inclusion qui traduit que grand F est un sous-espace stable par petit f est équivalent à dire quoi ? Chaque fois que je me donne une base B de F de F, que nous complétons une base B de E, que se passe-t-il ? La matrice de F dans B est une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire elle est de la forme comme ça. Et ce grand A qui est là, il ne faut pas l'ignorer, c'est une matrice de taille épée. C'est quoi ? C'est tout simplement la matrice de G dans la base Bf. C'est-à-dire c'est la matrice de F. Si tu veux jouer le rigoureux, tu dis la matrice de petite g, d'accord ? Mais entre nous, c'est la matrice de petite f dans Bf pour ne pas être trop lourd. D'accord ? Sinon, on va être... Tu crées carrément petite g, c'est petite f pour ne pas trop se casser la tête. Voilà. Alors maintenant, on va montrer ça. Par hypothèse, F de F est égal à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bf est une base U2-Up, une base de grand F. D'après le théorème de la base incomplète, je la complète ou une base de E. Remarquez, il n'y a ni intuition, ni rien du tout. Il y a... Il faut savoir s'appliquer. Il faut savoir dessiner. Est-ce que tu sais dessiner une matrice ? Si tu sais dessiner une matrice, tu sais appliquer ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. J'ai créé des hypothèses. Voilà. Alors, B en français, comment on appelle B ? Du français, imagine que tu es à l'oral. Qu'est-ce que c'est B ? D'accord ? B est une base adaptée au sous-espace F. Donc ça, c'est au sujet. C'est-à-dire le jour de l'oral adaptée au sous-espace F. Le jour d'oral, si tu veux gagner des petits points, il faut dire que B, grand B, est une base adaptée au sous-espace grand F. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la question ? Il faut que j'écris la matrice de F dans le B. Je reviens au S2. Je ne me casse pas la tête. Regardez, je ne me casse pas la tête. Je ne réfléchis pas. Si tu réfléchis, tu vas te tremper. Voilà. Si tu réfléchis, tu vas te tremper. D'après le S2, laissez-moi venir ce que c'est la matrice de F dans le B. Et B, c'est ça. Il faut que je l'aide ici. Donc ici, je mets en colonne F de U1, F de U2, etc. F de U de P, la frontière, F de U de P plus 1, jusqu'à F de U1, jusqu'à F de U1. Donc, je mets en colonne ça. Donc, je mets ça en colonne. Voilà, je désigne en colonne. Donc, il faut que j'écris F de U1 en colonne. Mais il faut que j'utilise mon hypothèse. J'ai un exercice, il faut utiliser une hypothèse. Qu'est-ce qu'il dit, l'exercice ? Il décrit que F de F, voilà, est inclus dans F. Que veut dire ça, vectoriellement, avec les bases ? Alors, F de F est inclus dans F. Cela signifie, quel que soit petit k appartenant à un P, F du UK appartient à grand F. et qu'est-ce que c'est grand F ? C'est le vectre du U1, U2, Upi. Je ne vais pas travailler avec une condition purement ensemble. Ça, grand F est un espace vectoriel. Il ne faut pas l'ignorer. Cela équivaut à F du UK appartient à F. Et qu'est-ce que c'est F ? F, c'est le sous-espace vectoriel de base U1, U2, Upi. Voilà. Alors, que veut dire F du UK appartient à F ? Bon, je l'ai vérifié pour F du U1. Que veut dire F du U1 appartient à F ? Que veut dire F du U1 appartient à F ? Et F, il possède une base U1, U2, Upi. Cela signifie, regardez comment je récite, cela signifie qu'on a ça. Cela signifie que F du U1 est une combinaison linéaire de U1, U2, Upi. donc je peux l'écrire comme ça. F de U2. Même chose, I de 1 app, A de I de 2, Ii. Voilà. F de U1 si I de 1 a P, A de I de P, Ui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'écris que F du U1 appartient à F. F du U2 appartient à F. F du Up appartient à F. Que veut dire F du U1 appartient à F ? F du U1 appartient à F signifie que l'on s'arrête à Upi. Pourquoi ? Parce que F c'est vecte de U1 U2 Upi. Là-bas, c'est U1 Upi. Donc, ça signifie qu'on s'arrête à Upi. F du U2 appartient à F signifie qu'on s'arrête à Upi. F du Upi, etc., ça veut dire qu'on s'arrête à ça. Donc ici, ça c'est la matrice de F dans B. D'accord ? Alors ici, je mets U du E1 U2 Upi Je fais comme dans le S2 Voilà. U1 Dans le S2, comment on décide la matrice ? On met F du U1 F du U2 F du Upi et ça en colonne. Et pour les placer, je mets ici la base. Donc F du U1 Voilà, je suis là, je vais l'écrire en colonne. Je vais l'écrire en colonne et je m'arrête à P. Regardez. F du U2 Je démarre, etc. Et je m'arrête quoi ? A P, etc. Jusqu'à Upi. Je démarre et je m'arrête à Upi. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des zéros. C'est un problème de dessin. D'accord ? C'est un problème de dessin. Ça n'a rien à voir avec des maths. Tu ouvres tes yeux. Tu dis F du U1 c'est la somme I de 1 à P à Ui. Combinaison linéaire de U1 et de 2 à P. Donc, tu l'écris en colonne. Voilà. Tu complètes à partir de là de zéro. Ici, qu'est-ce que je fais ici ? Voilà. Ici, ça ne m'intéresse pas. Pour ne pas dire l'expression vulgaire, je m'en fous. D'accord ? On s'en fout. On s'en fout. Bon. Donc ici, ça ne nous intéresse pas. Je l'appelle B. Ici, je l'appelle C. Mais C est une matrice carrée. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, celle qui est là, la matrice qui est là, c'est quoi ? Regardez, c'est F du U1. F du U2. Mais F du U1, c'est quoi par définition ? C'est G du U1. Etc. F du U2, c'est petit G du U2. Définition de l'endomorphisme induit. Car U1, il appartient à un grand F. F du U1, c'est G du U1. F du U2, c'est G du U2, etc. F du U2, c'est petit G du U2. Donc en fait, ce qu'il y a là, regardez, ce qu'il y a là, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a la matrice du G dans la base BF. Bon, vraiment, c'est un problème de dessin. C'est de S2. Comment on écrit la matrice d'un endomorphisme ? Voilà. Il faut utiliser l'hypothèse. Donc la matrice de F dans B est une matrice triangulaire supérieure. D'accord ? Mais ici, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la matrice de petit G dans la base BF. Et qu'est-ce que c'est petit G ? Petit G, c'est l'endomorphisme induit. Voilà, et c'est terminé. Alors maintenant, on va démontrer notre résultat qu'on va appeler théorème. Voilà. Alors, quelle relation entre le polynome caractéristique de l'endomorphisme induit, quelle relation il y a entre le polynome caractéristique de l'endomorphisme induit et le polynome caractéristique de F ? Le résultat est... Qu'est-ce que c'est petit G ? Regardez, petit G, c'est F de ça. C'est l'endomorphisme induit. Et il est évident que spectre de G est inclui dans spectre KF. C'est-à-dire notre question naturelle. Quelle relation qui relie le polynome caractéristique de l'endomorphisme induit, petit G et petit F ? Regardez. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Les valeurs propres de petit G, c'est évident qu'ils sont inclués dans les valeurs propres de F. Et qu'est-ce que c'est ça ? Ça, ce sont les racines de ça. Et ça, ce sont les racines de petit F. Donc, une question naturelle qui s'oppose, les racines de polynome caractéristique de G sont contenues dans les racines de petit F. Une question naturelle qui s'oppose. Quelle relation il y a entre le polynome caractéristique de G et le polynome caractéristique de F ? Alors, ils le divisent. Donc, on a le résultat suivant. PORM. Donc, avec ces notations, petit G, c'est l'endomorphisme induit par petit F sur le sous-base F. voilà. Donc, F est un endomorphisme. Alors, on a le polynome caractéristique de G. Il divise le polynome caractéristique de F. Voilà. Ce qui était prévisible, regardez. Ce qui était prévisible caractéristique de G est inclus dans ça. Les racines de celui-là sont inclus dans les racines de celui-là. Donc, une question naturelle et quelle relation il y a entre eux. Donc, on a ça. Voilà. Alors, maintenant, on va démontrer ça. Donc, ça, c'est un polynome. D'accord ? Et ça, c'est un polynome et celui-là, il divise celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est par définition ? Preuve. Donc, on va effacer. On va effacer ça. Voilà. IP est une base de F. Donc, je la laisse comme ça. 1, 2, etc. Alors, on va montrer ça. On va montrer que le polynome caractéristique de petit G divise le polynome caractéristique de F. Alors, qu'est-ce que c'est le polynome caractéristique de petit G ? Qu'est-ce que c'est le polynome caractéristique de petit G ? Bon, je vais effacer tout d'abord. Voilà. Et on va écrire preuve. Voilà. Alors, par définition, je me place dans les notations de la proposition. Donc, qu'est-ce que c'est BF ? Regardez là-bas. BF, c'est I1, I2, et B est une base de F. Et B, c'est quoi ? C'est une base adaptée aux sous-espaces, etc. Donc, BF, c'est ça. et B, c'est une base adaptée aux sous-espaces grand F. Donc, je rappelle les notations. D'accord ? Et je veux calculer, je veux déterminer, le polynome caractéristique de l'endomorphisme petit F. Alors, qu'est-ce que c'est par définition le polynome caractéristique de l'endomorphisme petit F ? Alors, contrairement aux matrices, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est le polynome caractéristique d'un endomorphisme ? D'accord ? Concrètement, c'est le polynome caractéristique de sa matrice dans une base mathématiquement arbitraire, mais très souvent, il faut la choisir. Donc, il faut choisir une base qui tient compte de la propriété de petit F, à savoir, c'est quoi ? C'est la stabilité. Donc, attention au piège, le polynome caractéristique de F, ce n'est pas comme une matrice qui ferme les yeux, tu fais A, moins X et N. Non. C'est dans une base arbitraire, mathématiquement c'est juste, mais B, ici, la base, il faut la choisir. Qu'est-ce que c'est B ? C'est celle-ci. Donc, la matrice de F dans B, c'est celle-ci. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut calculer le polynome caractéristique de ça. Alors, le polynome caractéristique de ça, donc, de cette matrice, donc, c'est le déterminant de ça. D'accord ? Alors, maintenant, question. Est-ce que je sais dessiner cette matrice ? Est-ce que je sais dessiner cette matrice ? Donc, tu regardes ici. Tu prends quelqu'un dans la rue. Monsieur, dessine-moi la matrice X, Y, N, moins ça. Donc, quand tu la dessines, ça donne ça. Ça donne déterminant. Donc, c'est un problème de dessin. Problème de dessin. Ce n'est pas des mat, c'est des dessins. Qu'est-ce que j'ai fait pour dessiner ? J'ai dit I, N, je l'ai partitionné en deux morceaux. D'accord ? Un, un, un. Je l'ai partagé en P, N moins P. C'est-à-dire I, N, c'est le diag, c'est le diag de I, P, I, N moins P. I, N, c'est l'identité. Combien tu as ? Tu as N, 1. Ça, c'est l'identité. Donc, ici, je prends P, 1. Ici, je prends N moins P, 1. Donc, quand tu partitionnes, la matrice de F dans P, c'est ça. Regardez le dessin. Ici, la taille, c'est P. La taille, c'est P. Ici, la taille, c'est N moins P. Et tu fais I, N, X, I, N, moins ça. Donc, tu partages en P. P, N moins P. Donc, c'est le dessin. Il faut dessiner. Quand tu l'expliques, il devient compliqué. Voilà. Donc, c'est égal à ça. Alors, c'est égal à ça. Donc, le polynome caractéristique est égal au déterminant de ça. Ici, j'ai une matrice triomvileur supérieure par bloc. Donc, son déterminant, il vaut combien ? Il vaut le produit déterminant de ça par ça. Donc, qui est F de X. C'est égal au déterminant de X, I, P, moins la matrice de G, B, fois la matrice de X, I, N, moins P, moins C. J'utilise que le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des déterminants. D'accord ? Voilà. Donc, X de X est égal à le déterminant de ça fois le déterminant de ça. Question, mais ça, c'est quoi, quoi ? Ce qu'il y a là, c'est quoi ? Donc, je vais écrire ici. Donc, ça, c'est égal à ça. Voilà, je fois le... Donc, je recopie ce qu'il y a là-bas, la matrice C. Et ce qu'il y a là, c'est quoi, ce qu'il y a là ? Par définition. C'est le polynome caractéristique de quoi ? De petit G. Fois quoi ? Le polynome caractéristique de C. Voilà. Donc, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que le polynome caractéristique de F est égal au polynome caractéristique de G. Donc, il y divise. Donc, il y divise. Donc, ça s'appelle quoi, ça ? Ça s'appelle la formule de Lagrange du polynome caractéristique. C'est la formule de Lagrange du polynome caractéristique. Voilà. Alors, une question. Une question. Quel est l'endomorphisme qui correspond à ce polynome caractéristique ? D'accord ? Alors, question facultative. D'accord ? Facultative. On a la formule de Lagrange. Qu'est-ce qu'il dit la formule de Lagrange ? Le polynome caractéristique de F de X, c'est égal à la polynome caractéristique de G de X fois la polynome caractéristique de l'endomorphisme induit du X sur le quotient. Donc, F bar c'est l'endomorphisme induit sur le quotient. Question facultative pour un étudiant qui est très brillant. Pour un étudiant qui est très brillant. C'est-à-dire, il y a un, deux. D'accord ? Pour cet étudiant, je parle. La preuve, elle est terminée. Regardez. Polynome caractéristique de G, il divise celui-là. C'est terminé. Pour l'étudiant qui est très brillant, je lui pose la question. C'est bon. Alors, le sous-espace grand F est stable par grand F. Donc, petit F, il induit un endomorphisme sur le quotient qu'on note F bar. Alors, qu'est-ce qu'on a montré ? Le polynome caractéristique de G de F est un polynome caractéristique de G de quotient. C'est la formule cardinal de G c'est égal cardinal de H fois cardinal de G sur H. Dans les groupes, vous avez la formule de Lagrange. Si G est un groupe fini, cardinal de G est égal cardinal de H fois cardinal de G sur H. Ici, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu le polynome caractéristique de F d'accord le polynome caractéristique de G fois le polynome caractéristique de quoi ? Du quotient. Voilà. Donc, expliquez l'analogie. Voilà. Je vous remercie.